Le problème de ce genre de livre, c'est son vice et sa vertu sans doute, c'est qu'il s'adresse à une personne, et que cette personne l'a écrit avec moi, qu'elle connaît quasiment tous les détails de ce que je peux raconter, et en même temps c'est à elle que je le raconte, comme si j'avais peur qu'elle ait perdu sa mémoire qui déjà, les derniers jours, s'estompait. Et je m'aperçois, après avoir écrit et en en parlant avec ma fille, que moi-même je commence à oublier des épisodes très importants, que je zappe, que j'écarte, pas volontairement, mais qui ne sont plus là, qui n'ont pas laissé cette trace, alors que d'infimes détails, prennent une importance énorme. Donc c'est très frustrant d'écrire une histoire pour un lecteur qui ne pourra pas le lire, mais qui connaît cette histoire et qui l'écrit avec moi. Quant à moi, quand je le relis, il y a beaucoup de passages que j'ai écrits en pleurant, non pas en pleurant à grosses larmes, non mais en pleurant intérieurement. Et quand je le relis, comme je m'occupe de ce qui va ou de ce qui ne va pas dans le texte, ça devient un objet bizarre, aussi étranger qu'il pourra l'être, qu'il pourra l'être au lecteur. Et je reconnais qu'il y a une difficulté de lecture, une difficulté, comme il y a eu une difficulté d'écriture. C'est exactement le contraire du conte, c'est-à-dire que ça ne sort pas de la même bouche. Et pas plus que je reconnaissais la bouche qui avait dicté la plus précieuse des marchandises, je ne reconnais pas non plus cette bouche qui se retient de pleurer ou de rire d'ailleurs à certains moments. Mais je crois que j'ai remplacé l'angoisse dans laquelle le deuil vous plonge par une autre angoisse qui est l'angoisse d'écrire des livres et de tenter de les faire lire à quelques lecteurs que ce soit. Merci. Merci.